Comment trier une base de données avec Excel sur un ou plusieurs paramètres ? Le plus simple, évidemment, c'est sur un seul paramètre. Par exemple, ici, la base de données a été triée par rapport au nom de la personne. Si on veut trier par exemple par classe, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de sélectionner la colonne et puis de trier. Dans le donné, trier, on va trier par un alphabétique, puisque dans ce cas-là, Excel détecte un souci. C'est-à-dire que si vous choisissez d'en continuer avec la sélection en cours, évidemment, la base de données sera totalement mélangée, puisqu'on aura trié seulement la colonne 1. Donc Excel vous propose bien sûr d'étendre la sélection. On peut le faire. Voilà, donc là, il détecte la base de données. Il l'a sélectionnée, puis il l'a triée par classe. Alors plus simple que ça, j'annule. En fait, c'est soit on sélectionne toute la base, dans le cas d'un seul paramètre, soit on ne sélectionne rien. C'est-à-dire qu'on se met sur n'importe quelle classe, par exemple. On appuie sur AZ. Excel ici a détecté la base de données, puisqu'on a des données contiguës, donc côte à côte. Si on avait eu une colonne vide entre deux colonnes, il se serait arrêté là où commençait la colonne vide. Voilà, donc le premier point pour le tri, simple. Alors sinon, si on veut aller un petit peu plus loin, par exemple, si on veut trier par classe, puis par exemple par nom de personne, donc en ordre inverse alphabétique, il faut utiliser, donc, la boîte de dialogue triée. Voilà, on voit ici, donc, il détecte la base de données. On voit ici également que mes données ont des en-têtes, donc il les a enlevées, pour ne pas les trier, donc, avec les données de la base. Alors ce qu'il donne, par exemple, ici, donc on peut trier par classe, par ordre alphabétique, très bien. On peut rajouter un niveau, par exemple, ici, trié par nom, de Z à A. Puis, on peut aussi rajouter un niveau, si on veut trier par prénom, dans le cas où deux personnes ont le même nom. Bien sûr, ici, on va garder le même ordre. Ok, voilà, donc là, il a trié par classe, par nom des croissants, et bien sûr, ici, par prénom des croissants, dans le cas où deux personnes auraient le même nom.